Bon, une nouvelle fois, la voiture est chargée. Il ne reste vraiment plus grand chose dans le garage. Il ne restera vraiment que les gros meubles, sinon j'espère que vous allez bien, je ne vous ai même pas dit bonjour. On va faire un aller à la maison et puis commencer à peindre la chambre des enfants, donc j'ai trop hâte. Et de toute façon, je vous montre tout. Ça y est, on a été acheter le lit, on va le monter après. Il est super long, on avait peur que ça ne rentre pas dans la voiture. Mais là, du coup, on va prendre les trucs de peinture et on va commencer la peinture de la chambre des enfants. Bon, je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Je vais poser la bâche au sol pour protéger. Et en fait, on va faire ce mur-là. Tu veux que j'y aille ? Je vais renlever mes fessures. Fais gaffe de ne pas tomber parce qu'il n'est pas stable, ce truc. On est rentré à la maison parce qu'il nous manque certaines choses. On a oublié de prendre un tournevis pour ouvrir les boîtes de peinture. Et puis, de toute façon, il fallait qu'on mange. Donc, du coup, on va manger et puis on y retournera juste après. Je vais aussi essayer d'aller voir de la peinture pour notre chambre à Samy et moi. Je cherche un rose, mais un rose particulier. Donc, on va essayer de faire ça. La priorité sera quand même de faire la première couche de peinture. Et il faut attendre 4 heures entre chaque couche. Donc, c'est ça qui est le plus long. Donc, on mange et puis on y retourne. J'ai failli me transpercer la main. En voulant ouvrir le pot avec ça, ça a dérapé. J'ai failli me transpercer la main. Ça fait mal. On est en train de faire la première couche. Mais à mon avis, il va en falloir bien deux. Enfin, c'est sûr. Mais déjà, mon avis, c'est sûr. Oui, l'airie d'amido. Je crois que je pourrais faire un déco-attractif. Regardez notre œuvre d'art. Non, je ne vais pas me mettre à mon compte. Franchement, c'est trop beau. Enfin, on ne va pas laisser comme ça. On va peindre, en fait. Mais ça va être trop beau. Franchement, on s'est garé, non ? Tu voulais du jaune dans la chambre des enfants ? On m'a laissé le scotch. C'est trop beau. J'adore. Bon, du coup, on a écrit au crayon tout fin. Vous n'allez même pas voir. Les lettres pour les couleurs. Parce que sinon, c'est un vrai casse-tête. Donc, du coup, on va commencer à peindre. J'espère que ça va le faire. Une autre figure. Voilà où on en est. Bon, c'est que la première couche. Donc, ça paraît moche. Et il y a encore tous les stickers qu'on enlèvera. Mais voilà. Du coup, je ne vous montre que ça. Je vous laisserai la surprise pour la vidéo. Faites exprès pour ça. Je pense que ça va rendre bien. Du coup, là, on vient de finir ce mur. On va remonter là-haut pour voir si la peinture foncée des enfants a fait chier. Et puis, on va voir pour monter le mur. Bon, on a bien avancé ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez. On a fait la deuxième couche. Je pense qu'il en faudra une troisième. Et en fait, là, je vais rajouter une autre couleur. Mais c'est pareil. Je vous laisserai tout terminer pour la vidéo exprès. Là où je vous montrerai toute la maison. Donc, franchement, on a bien avancé au niveau de la peinture. Et j'ai encore amené pas mal de choses en ce qui concerne les petits cartons et tout ça. Donc, on a bien bien avancé aujourd'hui. C'est cool. La chambre, je pense qu'on pourra faire la deuxième couche demain seulement sur certaines couleurs. Parce que le rose, il n'y a besoin que d'une couleur. Donc ça, ce sera ce que vous avez vu juste ici. Ce sera pour la chambre de Samy et moi. Et puis, voilà. Ça y est, je suis enfin à la maison. Il n'y a pas très longtemps que je suis rentrée. Je me suis posée un petit peu sur le canapé. J'ai regardé quelques épisodes. Enfin, un épisode, même pas, de James the Virgin. Et là, j'ai la vaisselle à vider, la manger à fer. Ma cousine est partie faire quelques courses. Et demain, je vais essayer de retourner à la maison le plus tôt possible pour faire la peinture restante. Et monter le lit des enfants qu'on est allé chercher tout à l'heure. Parce qu'on a bien vendu leurs deux lits simples. Donc ça nous a permis de pouvoir acheter le lit superposé. Et puis, je continuerai d'amener quelques petites choses au fur et à mesure. Là, tout à l'heure, je vais voir ce que je peux ranger. Et comme ça, je les amènerai. Demain, franchement, on a amené vraiment beaucoup de trucs. Là, ce qui va rester, c'est vraiment les gros trucs. Après, bon, j'ai la lampe là que je n'ai pas trop envie d'enlever. Parce qu'après, ça va faire vraiment vide. Je l'enlèverai genre jeudi ou vendredi. Parce que le déménagement, c'est prévu pour samedi. Et je pense que là-bas, on n'accrochera pas la télé au mur. Parce que là, elle est accrochée au mur. Et je pense qu'on ne l'accrochera pas au mur. Je pense qu'on la mettra sur le petit meuble là. J'ai trop hâte de tout mettre, mes tableaux et tout ça, que ce soit fini. Là, j'adore faire la peinture et tout ça. Mais du coup, comme j'ai commencé, j'ai hâte de finir pour voir ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas, j'ai bien bien avancé. Ma cousine m'a bien aidée aussi. J'espère que ces petits vlogs vous intéressent toujours. Je sais que ça peut ne pas être intéressant pour tout le monde. Mais c'est ce que je fais en ce moment. Donc c'est ce que vous voyez forcément. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Bon, je suis en train de faire à manger. Samy ne va pas tarder à rentrer. Donc ce soir, je fais... Donc comme hier, nous avec ma cousine, on va manger de la soupe. J'ai fait de la soupe au Cookéo. Donc pour ceux qui me demandent, pour la soupe, j'ai mis 6 pommes de terre, 8 carottes, 2 poireaux et 2 oignons. Et du coup, on en a déjà mangé hier soir. Mais on va en remanger ce soir parce qu'on adore ça. Et puis nous, ça ne nous dérange pas du tout de ne pas manger de viande avec Chloé. Et pour Samy, je lui fais cuire des pâtes. Là, je lui fais un petit mélange de oignons, tomates, olives. Et lui, par contre, avec 2 pés cachés. Et je fais réchauffer à la poêle, à la casserole parce que je trouve qu'au micro-ondes, je ne sais pas, je n'aime pas. Donc du coup, ce soir, on mange ça. Bon voilà, j'ai fait tout ça. Et là, du coup, la chambre est complètement vide. Ça résonne d'ailleurs. Il va falloir que j'enlève les tringles. Sauf que je me dis que j'ai amené tous les tournevis à la nouvelle maison. Donc enfin, j'y aille. De toute façon, je vais faire une autre couche de peinture. Je vous retrouve ici assise comme une petite manante. Je vais vous laisser maintenant parce qu'il faut que je monte le vlog que vous avez vu. Et j'ai encore des petites choses à faire à la maison. Il faut que je vais monter le lit des enfants, je pense. J'ai fait la troisième couche du mur. Donc voilà, la couleur est parfaite. Je ferai le gris demain parce que je veux être sûre que la peinture soit bien bien sèche avant de recoller du scotch par-dessus. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à venir me rejoindre sur Insta aussi. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite.